Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, ah, une branche, hop, aujourd'hui je vais vous parler de l'Institut pour la Justice. Alors ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec mes thèmes qui sont abordés généralement sur ma chaîne YouTube, mais je pense que ce sujet est important vu l'actualité en France. Alors je vous rappelle que j'étais ancien flic en brigade spécialisée et je me rappelle un jour d'avoir fini devant un juge avec un type qui avait un casier judiciaire gros comme un annuaire et qui plaidait tout simplement qu'il était une victime. Voilà, j'étais le bourreau et il était une victime. Alors, parce que je l'avais un peu secoué, un peu trop près et que j'avais été un peu méchant avec lui, voilà, en sachant qu'il m'avait outragé et qu'il m'avait fait une rébellion. Donc voilà, voilà ce qui se passait déjà à mon époque avec les juges français et avec la justice française. Ah bien sûr, l'avocat, l'avocat lui, il était là pour me casser, parce que les avocats, il y en a des biens, et puis des très mauvais. Donc il était là pour me casser, pour dire que j'étais mauvais, que j'étais méchant. Et donc je me suis retrouvé devant le tribunal, devant ce juge et ce type, ce crapaud, qu'on les appelait à l'époque, eh bien a fini avec un euro symbolique, voilà, en sachant qu'il m'avait outragé et avec une rébellion. Voilà, et puis on avait également plusieurs collègues qui avaient dû intervenir, mais apparemment, eh bien déjà à l'époque, ils avaient tous les droits. Donc je vais vous parler justement de l'Institut pour la Justice, parce que je pense que c'est important, surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors je passe le jingle, je vais le laisser passer, et puis on se retrouve tout de suite après, puis on va parler de ce sujet qui est plutôt épineux et qui va encore en fâcher plus d'un. Oui, connaissez-vous ce site, l'Institut pour la Justice ? Alors ce site, eh bien c'est un site et également une chaîne YouTube, elle fait couler beaucoup d'encre dans le milieu de la justice, également au niveau de l'État, parce qu'ils pointent du doigt tout ce qui se passe en France, les incohérences de cette justice, le comportement de certains avocats, et ils montrent que rien ne va plus. Aujourd'hui en France, rien ne va plus. Cette justice, eh bien, ne fait plus son travail. Ils ont beaucoup de problèmes, ils se compliquent beaucoup la vie, beaucoup de complications, beaucoup de difficultés, on les attaque, parce que vous savez, quand on dit la vérité, ça gêne, ça gêne énormément. Aujourd'hui, c'est la politique en France. Quand j'étais flic, déjà, c'était problématique, parce que je ne savais pas personnellement fermer ma gueule. Donc, et je continue, vous le savez, je continue à le faire. Je peux vous assurer que ce n'est pas demain qu'on va me la faire fermer. Donc je continue à le faire, comme ce site, alors bien sûr, je ne connais pas les lois comme eux les connaissent, les connaissent parce que je crois que le monsieur est un avocat, la dame, je ne suis pas sûr parce qu'ils sont deux, vous recevez une newsletter toutes les semaines, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vous montrent, eh bien, les incohérences de la justice aujourd'hui. Et je peux vous assurer que quand ils vous expliquent, quand ils vous expliquent certaines, comment dire, certains cas, certaines affaires, ça vous fait froid dans le dos. Parce qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout ce qui se passe en France. Mais grâce à ce site, grâce à cette chaîne YouTube, le monsieur a également été invité sur une chaîne YouTube. Il a été interviewé pour expliquer ce qui se passait en France. Alors, c'est également des avocats, également qui veulent casser, qui veulent briser des gens. parce qu'aujourd'hui, malheureusement, eh bien, beaucoup de Français ont peur. Ils ont peur, ils ont peur de la justice, ils ont peur des gens malhonnêtes. Alors, ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas de problème. Moi, personnellement, si quelqu'un me dit de me taire, j'ouvre encore plus ma gueule. Si quelqu'un me dit, on va aller en justice, j'y cours. Je cours au tribunal. Parce que quand j'ai dit quelque chose sur ma chaîne YouTube, eh bien, je l'assume totalement. Et je l'assume jusqu'au bout. Alors, mais malheureusement, eh bien, beaucoup de Français ne le feront pas. Beaucoup de Français n'agissent pas ainsi parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des choses à perdre. Mais, justement, eh bien, ce site est là pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Pour vous expliquer comment le faire. Pour vous expliquer, eh bien, que si un juge ne fait pas son travail, vous pouvez, eh bien, aller auprès du procureur de la République. Voilà, c'est ainsi. Il faut avancer, messieurs. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes convaincus de ce que vous dites. Vous êtes convaincus de votre argumentaire. Vous êtes convaincus que ce que vous dites est juste. Eh bien, allez-y. Allez jusqu'au bout. N'ayez pas peur. Même si on vous fait des menaces. Même si on vous sort des textes de loi. Si on vous dit également que telle affaire a été blédée, elle a été perdue. Vous en foutez. Vous êtes sûr de ce que vous dites. Vous avancez. C'est ainsi que je suis. C'est ainsi que je continuerai. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous parle de ce site, l'Institut pour la Justice. Parce que je pense que ce site est important pour ceux qui veulent, eh bien, qui veulent écouter, qui veulent la justice et qui ne veulent pas tendre le dos ni courber les chines. parce qu'un avocat leur a fait peur, parce qu'un avocat aujourd'hui en France veut vous faire taire. Je vous conseille de regarder ce site. Je vous conseille de rester sur vos positions. Et je vous conseille également, quand vous êtes certain que ce que vous dites est juste, de ne rien lâcher. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501